Salut c'est Lilian, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur le lore de Tower of God. Alors je sais que ça fait un moment que je n'en ai pas fait, mais je vous rappelle vite fait que quoi qu'on n'ait pas une chaîne qui ne parle que de Tower of God, ou même de son lore. Depuis la dernière vidéo lore, j'ai sorti une grosse vidéo analyse de 35 minutes sur Rachel, une vidéo présentation de helper, etc. Et puis j'étais pas mal occupé avec mes études aussi. Mais bref, aujourd'hui, après la nouvelle intro, car oui j'ai dû la changer à cause des droits d'auteur, j'ai hésité à la faire moi-même a cappella, mais pour la santé de vos oreilles, j'ai été contraint d'abandonner cette idée. Nous allons parler de la seule organisation de la tour officiellement opposée à l'Empire de Jahad, le symbole du mal et de la destruction pour certains, celui du salut et de l'espoir pour d'autres. Nous allons parler du fugue. Les origines du fugue sont très floues, mais on connaît à peu près le contexte dans lequel l'organisation s'est créée. Comme je l'avais dit dans l'épisode sur l'histoire de la tour, après l'âge de l'ascension où les habitants de la tour se sont mis à l'aggravir, l'âge de la genèse débuta avec le conflit opposant Jahad à Arlen Grace et V. Lorsque la Grande Guerre les opposants prit fin avec la victoire de Jahad et qu'Arlen et V prirent la fuite, Myrkéa Luslek, qui était un serviteur de V, rajouta Grace à son nom, en hommage à Arlen, et créa le fugue, afin de continuer le combat contre l'Empire que Jahad était en train d'établir. Une lutte désespérée et complètement déséquilibrée, qui prendra fin lorsque Jahad et les dix grandes familles, lassées de ces conflits interminables, leur laissa le choix entre la coexistence et l'extermination pure et simple. Et c'est ainsi que commença l'âge de la coexistence. Depuis, le fugue est considéré comme l'organisation criminelle la plus dangereuse et secrète de la tour. Il y a de nombreuses spéculations sur le sens des initiales du fugue, surtout depuis que Siu a confirmé dans la note du chapitre 240 de la saison 2 que le G de fugue faisait effectivement référence à Grace. Siu a dit que ce n'était pas grand chose, mais qu'il révélera sa signification plus tard. Les membres les plus haut placés du fugue sont les Slayers. Dans le 36e chapitre de la saison 2, Waryoon s'adresse à Bam en définissant les Slayers ainsi. Dans le fugue, il y a ceux qui détestent les dix grandes familles et Jahad, ceux qui les envient et ceux qui veulent changer la tour. Pour eux, un Slayer est un dieu qui réalisera leurs souhaits. D'après le lore non canon, il y a onze sièges à occuper pour les Slayers. Le mot Slayer signifiant littéralement tueur, les Slayers sont ceux qui tuent, les dix chefs des grandes familles ainsi que Jahad, d'où les onze sièges. Actuellement, il y a sept Slayers en vie et il y a donc quatre sièges qui restent vacants. Les Slayers sont divisés en trois catégories selon leur ordre d'apparition. Les premiers, présents depuis la création du fugue, comme Luslek, sont nommés les anciens dieux. Ensuite, il y a les démons de la deuxième génération qui sont les Slayers ayant gravé leur nom dans la mémoire des habitants de la tour lorsque le fugue est devenu, après la genèse, une puissance complètement plongée dans l'obscurité. Et enfin, il y a les Slayers de la troisième génération qui sont chronologiquement les derniers à être devenus Slayers. Grace Mirka Luslek est le Slayer numéro 1 du fugue, son créateur ainsi que celui qui le dirige. On sait très peu de choses sur Luslek, mais on sait que son influence est si grande que s'il se mettait à agir, l'un des chefs des dix grandes familles serait dans l'obligation d'intervenir. De par son statut de dirigeant du fugue, Luslek représente l'absolue noirceur de la tour et est surnommé Roi Demy, ou encore le Dieu des Diables. Et c'est pour cela qu'il est quinzième dans le classement des rankers. Il est devant certains chefs des dix grandes familles malgré sa moins grande influence et le fait qu'il ne soit pas un irrégulier pour la simple raison qu'il est à la fois la représentation même du mal pour les pro-Jahad et l'unique symbole de dissidence pour les anti-Jahad, qu'il soit du fugue ou non. Mais j'ai déjà parlé de Luslek dans ma vidéo sur le top 100 des rankers, alors je vous conseille d'aller la voir si vous voulez plus d'infos. Il y a ensuite, d'après le lore non canon, le Slayer Imor, dont on ne sait absolument rien. Et pour rester dans les Slayers presque inconnus, il y a Pefome Mor Seto dont on sait juste que Madorako est à son service. Son nom est mentionné une seule fois dans l'histoire de Tower of God par Madorako dans le premier chapitre de la saison 3. Il y a ensuite Baylord Yama, le Slayer numéro 7, dieu des chiens combattants, cadet d'une fratrie de trois frères et l'un des Slayers les plus riches du fugue grâce au divertissement sportif qu'il propose. On commence à bien le connaître puisqu'il est un peu au centre de l'intrigue depuis le début de la saison 3, donc je ne vais pas m'attarder. Cependant, je tiens quand même à signaler que le lore non canon le concernant est devenu obsolète. En effet, Siu a pas mal modifié le personnage par rapport à la description qu'il en avait faite sur son blog des années auparavant. Je profite donc de cet exemple pour vous rappeler qu'il faut bien prendre le lore non canon avec des pincettes, car justement, il est non canon, et Siu peut le modifier comme il le souhaite. Enfin, je peux quand même mentionner que son nom fait référence à Yama, le dieu de la mort et des enfers dans l'hindouisme. On peut d'ailleurs supposer que sa cible en tant que Slayer est le chef de la famille Lopobia. Ah, et il fait 2m70. Ensuite, il y a le Slayer numéro 10, White. Passé maître dans la manipulation des âmes et de divers sortilèges et faisant régulièrement preuve d'une grande cruauté ainsi que d'une arrogance démesurée, White est un Slayer qui n'agit absolument pas pour le bien, mais uniquement pour satisfaire ses désirs personnels. Son but ultime étant de pouvoir battre son père, le chef de la famille Arie, Arie Hon, et ce, peu importe les moyens employés pour y parvenir. Le lore non canon n'apporte rien de plus que ce que l'on a vu dans le webtoon, si ce n'est le fait que White appartient au Slayer de la 2ème génération, ce qui aurait pu se déduire assez facilement de toute façon. Cependant, je tiens à rappeler que White a actuellement un statut particulier, car même si c'était autrefois un haut ranker, après avoir sacrifié un milliard de personnes et avoir été très certainement vaincu par Arie Adjifarion Jahad, son passage dans le train l'a rétrogradé au rang de Régulier. Après avoir été enfermé dans le train de l'enfer, les 5 frères et soeurs qui formaient autrefois White ont été séparés, donnant officiellement naissance à 5 Réguliers, avant de ne faire qu'un à nouveau, mais en gardant le statut de Régulier. C'est probablement car White est désormais un mélange de deux consciences différentes, celle de Ohakin et de son dernier clone, qui est lui-même un mélange d'Albeda, l'une de ses sœurs, et de nombreuses autres âmes, alors que White était apparemment contrôlé par la seule conscience de Ohakin. Il doit donc gravir la tour une deuxième fois, comme Siuld avait expliqué dans la note du chapitre 317 de la saison 2. Il est donc très probable qu'il soit actuellement le Régulier le plus puissant de la tour, puisqu'il a le niveau d'un haut ranker. Et enfin, il y a Karaka, le Slayer numéro 11, tout récemment promu haut ranker après ses actes lors de l'arc de la dernière station. Karaka est l'une des puissances montantes du Fug et l'un des Slayers de la troisième génération. Bien qu'on l'ait beaucoup vu, il reste un personnage rempli de mystère. Karaka ayant en sa possession l'un des anneaux de Jahad renfermant la moitié de la clé du 135ème étage, il est probable qu'il soit un prince du quartier des plaisirs, et sera donc naturellement un personnage extrêmement important pour l'intérêt. Bien que n'ayant pas une puissance démesurée, Karaka n'hésite pas à se battre contre des gens bien plus forts que lui, et s'en sort toujours grâce à son sang-froid, son intelligence et son large éventail de techniques et d'objets. Ses pouvoirs sont aussi très mystérieux, mais le plus intriguant reste l'armure que Hai Jinsung lui a offerte après qu'il soit devenu ranker, lui permettant de mettre son cœur dans une autre dimension coupée de l'extérieur, où seul Karaka lui-même, les administrateurs ou encore les irréguliers peuvent se rendre. Ce qui rend Karaka quasiment immortel, tout en lui permettant d'invoquer ses serviteurs, qu'il place préalablement dans cette dimension. On ignore encore quel est son but, mais on sait qu'il est à la recherche de son frère. A la base, Karaka n'aurait pas dû avoir de masque, mais ceux lui en a mis un lors de sa première apparition dans l'arc de la bataille de l'atelier, car il estimait qu'il y avait beaucoup trop de nouveaux visages et que les lecteurs seraient perdus, et aussi pour qu'il ait l'air plus mystérieux. Mais il s'agit d'un changement de dernière minute, car il avait dessiné le chapitre avec Karaka sans son masque, avant de le corriger juste avant sa sortie. Il n'a jamais montré ne serait-ce qu'un morceau de son visage depuis, malgré le fait qu'il déteste dessiner son masque. Ah et pour l'anecdote, Karaka ne regarde la télé que pour les chaînes d'informations continues, genre BFMTV. Ensuite, il y a un rang dont la place dans la hiérarchie est assez floue, une place qui semble parfois au-dessus et parfois en-dessous de celle des Slayers, il s'agit des Anciens, ou Helders en anglais. Seulement trois Anciens du Fugue ont été mentionnés à l'heure actuelle. L'un d'eux n'a pas été nommé, on apprend simplement de la bouche de Ha Jin Sung, qui a mystérieusement été assassiné après l'arc de la bataille de l'atelier, laissant entendre que Karaka est derrière sa mort. Ensuite, il y a Sofia Tan, on ne sait pas grand chose d'elle si ce n'est qu'elle est porteuse de phare et qu'elle faisait partie de ceux qui voulaient dissoudre Bam dans l'épine lors de l'arc de la bataille de l'atelier. Et enfin, il y a Kael Elam, qui est un véritable monstre de puissance. Il a été assez fort pour se battre sans stress contre Yama avec sa transformation complète, et Evan Kael ayant libéré le pouvoir de son monstre antique. Il possède également un monstre antique en lui, et est capable de voir le destin. Il était déjà dans le Fugue lors de l'âge de la Genèse et a même survécu à un combat contre Jahad lui-même, même si sa survie était volontaire de la part de Jahad. Il est donc aussi très vieux et expérimenté. Mais bref, je vous ai déjà parlé de lui en détail dans la vidéo sur le top 100 des Rankers ainsi que sur celle sur l'histoire de la tour. Globalement, les Anciens ont l'air d'avoir une influence équivalente à celle des Slayers, mais agissent bien plus dans l'ombre que ces derniers et sont au final bien plus mystérieux. Toujours est-il que les décisions prises par le Fugue dépendent des accords entre Slayers et Anciens, ce sont eux qui décident de la marche à suivre. On peut aussi noter l'importance de Hajinsung, qui n'est ni un ancien, ni un Slayer, mais qui a une grande influence dans le Fugue et qui semble plutôt en bon terme avec Loos Lake. Maintenant que nous avons vu qui étaient les principaux membres du Fugue, je vais vous lister tous les membres connus du Fugue ou qui sont juste affiliés afin de vous faire un petit rappel. Tout d'abord, au niveau des Rankers, il y a R et son frère jumeau, deux membres du clan de Yama qui en avaient été bannis par Yama et qui ont décidé de rejoindre Bailor Paul, son petit frère, afin de se rebeller et de prendre le contrôle de la cage. R va perdre au combat contre Bam et Jordan et se faire exploser pour ne pas révéler d'informations. Son frère se fera tuer par Gadot après que Bam l'ait battu au combat. Ils étaient tous les deux plus ou moins sous le commandement de Mule, le représentant de l'ancien Kale-Lam, qui se fera tuer par Yama. Il y a bien sûr Bailor Doom et Bailor Paul, les deux frères de Yama. Gadot, qui était le numéro 2 du clan de Yama et qui se fera tuer par Doom. Il y a aussi Venti, Grande et Toll. Toll sera d'ailleurs pris en otage par Lopobia Yastracha avec Jordan Everditchi, ou Berdish selon la trad. Venti a été tué par Kun Everditchi, et on ne sait pas ce qui est devenu Grande. Il y a également le grand, le magnifique Ogusgus, ancien dirigeant des tests du 20ème étage et membre de la partie pro-poulet free du club des adorateurs de poulet. Il paraît qu'il est issu d'une famille influente, mais on ne sait pas laquelle. Il y a tous les servants de Karaka, Deathbird, Deathcarambit, Deathlady et Grom, qui se trouvait caché dans la dimension où se trouve le cœur de Karaka. Poken, le rancœur qui a envoyé Refligio menait à bien le plan consistant à dessoudre Bam dans l'épine, et Pedro, qui servait de conducteur du train de l'enfer et œuvrait au retour de White. On a aussi les deux tout nouveaux persos apparus dans le dernier chapitre, Namo et Sola. Il y a Soho, une sorcière rouge, une guide donc, qui accompagne Kale-Lam et qui est également une Blue Hole. Ensuite, il y a Madorako, le businessman très riche, leader de l'association des marchands qui dirigea en secret la bataille de l'atelier, même s'il se faisait lui-même manipuler depuis le début par Gusteng. C'est également l'un des disciples de Pefome Morceto, comme je l'ai dit juste avant, et on sait qu'il recherchait depuis longtemps la louche mélangeuse d'âmes, et lorsqu'il l'a récupérée, il a dit qu'il allait enfin pouvoir le faire revivre, sans que l'on sache de qui il parlait. Et enfin, il y a Han Sung Yu, l'ancien directeur de test du deuxième étage, que l'on commence à bien connaître depuis le temps, et sur lequel repose encore pas mal le mystère, notamment son lien avec Hendo Luke, Blood Mother, le chef de l'une des dix grandes familles. Et d'ailleurs j'avais oublié de dire la dernière fois que j'ai parlé de lui, mais en coréen, Yoo Han désigne une chose qui est limitée, fini, et Sung est un suffixe voulant dire qui a la caractéristique de. Le nom de Han Sung Yu voudrait donc dire que sa durée de vie est limitée, fini. Donc contrairement à n'importe quel ranker dont la durée de vie est infinie. Encore un indice renforçant son lien avec Blood Mother. Voir la vidéo sur les dix grandes familles pour plus d'infos. Maintenant, passons au régulier avec Angel, dont le vrai nom est Raguel, qui était l'un des compagnons de Rachel dans le train de l'enfer et qui était accompagné par Buellsa Elliot, l'un des trois chiens flous de Yama. Ces deux-là ont perdu au Dalarcho, se sont fait sauver par Bam lors de l'épreuve des otages et ont ensuite été capturés et questionnés par Cheng Blarod afin que ce dernier connaisse l'emplacement de la cage. Angel possède d'ailleurs du sang des dix grandes familles puisqu'elle est une fille illégitime de la tour intermédiaire, mais on ne sait pas de quelle famille elle vient. En ce qui concerne les autres membres de l'équipe de Rachel, il y a Apple et Mickael, les deux anciens coéquipiers de Kun, qui l'ont trahi pour rejoindre Rachel, même si ce ne fut que temporaire puisqu'elle est allée dans le train de l'enfer sans eux. On ne sait pas ce qu'ils ont bien pu faire durant toute la saga du train de l'enfer, mais on les a retrouvés bien plus tard en compagnie d'Akrioum dans l'arc de la cage, accompagnés également de ce qui est sûrement la fille d'Akraptor puisqu'elle porte la même boucle d'oreille que lui. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Akrioum, c'est sûrement l'un des personnages les plus mystérieux à l'heure actuelle puisqu'il est capable d'utiliser le Shin Wong Yu, qui est une technique que seuls les Irréguliers et le dieu des gardiens du train de l'enfer peuvent normalement maîtriser. Alors qu'il ne semblait qu'être un pantin offert à Rachel par Eden pour réussir les tests du deuxième étage en échange du contrat consistant à pousser Bam, il sera de retour dans la saison 3 et se battra un peu avec Bam. Ce qui en fait donc à l'heure actuelle le seul personnage de Tower of God à être présent dans les saisons 1 et 3, mais pas dans la deuxième. Apple sera la seule du groupe à rester sur place et se fera capturer. On peut l'avoir ligoté en tout petit sur un morceau du chapitre 51 de la saison 3. Ce groupe est au final très mystérieux. On ne sait pas vraiment quel est leur rôle au sein du Fug, pourquoi ils semblent soutenir Rachel, etc. En tout cas, tout cela semble faire partie d'un plan bien plus vaste et semble avoir un lien important avec Emily. Il y a aussi Varagav, l'un des trois chiens fous de Yama, lui aussi accompagné de son ange, Runmay. On peut aussi mentionner Daniel Hachid, même s'il n'en fait plus partie. Ensuite, il y a Yuto, une régulière de rang E recrutée par le Fug dont le but était de gagner leur confiance pour ensuite échanger sa place avec Waryun. On sait d'ailleurs que la vraie Yuto est un personnage que l'on reverra plus tard dans l'histoire, c'est pas précieux. Il y a aussi Refletjo, le principal antagoniste de l'arc de la bataille de l'atelier, qui meurt à la fin de l'arc. Et enfin, il y a Waryun, qui est aussi l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire à son propos, mais pour faire bref, sachez qu'elle est la seule guide, avec Yuto, à être une régulière. Et d'ailleurs, elle n'en est même pas une en réalité. Elle a échoué au test du deuxième étage, et n'est donc officiellement pas une régulière. C'est pour cela qu'elle ne participe jamais au test pour gravir les étages. Si elle peut suivre Bam et les autres, c'est grâce à ses capacités de guide lui permettant d'aller où elle veut dans la tour. On ne sait quasiment rien d'elle, alors que c'est l'un des personnages que l'on voit le plus souvent depuis le début, et un des seuls à être présent à chaque arc. Elle semble cependant avoir des contacts haut placés dans le Fug, et est peut-être même en contact direct avec Looselec. Elle est très froide et pragmatique, ne parle jamais d'elle-même, et sourit très rarement. Elle ne fait qu'œuvrer dans l'intérêt de Bam depuis le début de l'histoire, et est au final un personnage très difficile à cerner. Enfin, il faut également mentionner en vitesse tous ceux qui sont plus ou moins affiliés au Fug. Tout d'abord, il y a un peu tous les membres du clan de Yama, qui, même s'ils ne font pas vraiment partie du Fug, servent un Slayer. Donc on peut citer Berdish, Kanzan, Kulden ou Jordan. On peut aussi citer les membres de l'équipe de Varagav dans l'arc de la bataille de l'Atelier, Grubin, Pandi, Ridong et Viviolga. Il faut également parler des anciens membres du Jardin Secret, qui étaient du Fug il y a si longtemps qu'ils n'en font plus vraiment partie, mais qu'ils y restent affiliés. Il y a donc Cha, Dawon, Kun Hin Luch, Taro York, Toro, et les deux membres encore non nommés. Ensuite, il y a Miya et Devilbon, deux réguliers de rang D engagés par le Fug pour éliminer Kun lors de la bataille de l'Atelier, dans l'épreuve des Paris. On peut aussi parler de Xiaxia, qui a été elle aussi engagée par le Fug pendant quelques temps. Il y a aussi le cas un peu particulier de Hey Van Kael, qui semble être un électron libre, mais qui est assez proche de Hansung Yu, qui lui, fait partie du Fug. Et enfin, il y a Rachel, accompagnée de Hayura, dont le lien avec le Fug est très étrange. On ne sait pas vraiment pourquoi les membres du Fug lui viennent en aide, il y a énormément de choses qui se sont déroulées hors champ et qu'on ne connaît pas encore, que ce soit durant l'ellipse entre les saisons 1 et 2 ou pendant l'arc de la bataille de l'Atelier. Et avec Rachel, il y a également le cas de Benjamino Cassano et du Voyageur, qui se sont retrouvés liés au Fug sans vraiment le vouloir. Cassano est actuellement avec Wagnan, et le Voyageur a été vu pour la dernière fois en train de se faire torturer par Andorzi, et qui semblait cacher quelque chose. On peut aussi se poser la question de l'affiliation de Garam Jahad, puisque son rêve est la mort de Jaheb, mais elle ne semble pas vouloir lutter activement et n'a pas l'air de bien apprécier le Fug. D'autant plus que si elle devait être l'allié de quelqu'un, ce serait Pobido Gusteng. Et c'est là aussi une question qui se pose, car Gusteng partage à première vue le même objectif que le Fug, la destitution de Jaheb. On peut donc se demander s'il y a une quelconque forme d'alliance ou d'entente entre lui et le Fug, mais ça me parait peu probable quand on voit à quel point il est hautain envers les gens normaux. Normaux signifiant probablement quasiment tout le monde, excepté les irréguliers et une poignée d'individus. Cependant le fait que Luslek soit quelqu'un de très influent ainsi que l'un de ses anciens compagnons pourrait jouer en sa faveur, et peut-être on a-t-il vu quelques accords discrets, qui sait. Mais à première vue, Gusteng semble plutôt se servir du Fug comme des pions que de former une quelconque alliance. Et il faut aussi rappeler que le Fug est une organisation luttant contre Jahad et les Grandes Familles. Une alliance serait mal vue au sein du Fug quand on connaît toute la haine qu'éprouvent leurs membres, et pourrait être la source de conflits internes. Le but du Fug est assez flou. Bien sûr, le but premier est la mort de Jahad et des dix chefs des Grandes Familles. Mais cela semble être une tâche tellement hors de portée qu'il s'agit plutôt, pour un membre random du Fug, d'un idéal, d'un but inatteignable. En vérité, il s'agit surtout de mener des actions contre l'Empire de Jahad de manière générale, d'être le symbole de la résistance. Au final, le Fug est comme une religion. N'importe qui peut en faire partie puisque la seule condition est d'avoir cette idéologie commune, s'opposer au pouvoir en place. Donc, que ce soit dans le but de changer la tour, par simple vengeance, pour faire le révolutionnaire, pour avoir l'air stylé, pour ses propres intérêts ou même pour répandre le mal, peu importe. Ce système est un effet à double tranchant. D'un côté, il rend la disparition du Fug impossible, puisqu'il y aura toujours des gens pour s'opposer au pouvoir en place, mais d'un autre côté, il pose des problèmes d'un point de vue de l'organisation. En effet, malgré le fait que Luslek en soit le dirigeant, le Fug est en proie à de nombreux conflits internes, comme on a pu le voir par exemple avec la bataille de l'Atelier. Certains sont prêts à abandonner toute humanité et à devenir encore pire que Jahad si cela leur permet à terme de l'éliminer, tandis que d'autres refusent ou sont plutôt réticents à cette idée, comme par exemple Hajinsung. Tous ces conflits internes sont assez flagrants, il n'y a qu'à lire la saison 2, où le Fug passe la plupart du temps pour les méchants de l'histoire et les ennemis de Bam, alors que Bam est sûrement le moyen le plus sûr de vaincre Jahad. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Tout le conflit de l'arc de la cage repose sur des conflits internes au Fug, l'arc du train de l'enfer repose sur les manigances de Karaka, tout l'arc de la bataille de l'Atelier également. Bref, comme si vaincre Jahad ne suffisait pas, les conflits incessants entre membres du Fug ne viennent rien arranger, d'où le côté à double tranchant de baser son organisation sur une idéologie très vague et sujette à interprétation. Bien sûr, le Fug a des relations hostiles avec l'Empire de Jahad, et tout membre des dix grandes familles ou de la famille Jahad a pour mission d'éliminer tout membre du Fug qu'il croiserait. Mais dans les faits, le Fug n'est pas vraiment une menace aux yeux de l'Empire de Jahad. Il ne s'agit que d'un groupe gênant mais inoffensif. Avec le Walexand, les relations sont plutôt hostiles également, mais certaines personnes sont tout de même associées à ces deux groupes. Et enfin, ils semblent avoir quelques connexions avec l'Atelier. On peut noter par exemple que toute l'intrigue autour d'Emile, qui n'est peut-être pas qu'un plan de Rachel, ou encore la chose que le Fug a mis à l'intérieur de Bam, qui ressemble fortement aux expériences menées par l'Atelier sur Beta, Cassano et Oriand. Pour conclure, je dirais que le Fug est encore une organisation très obscure, très opaque. On ne sait pas grand chose sur eux alors qu'ils sont omniprésents depuis le début de l'histoire, ce qui colle parfaitement à cette image d'organisation agissant dans l'ombre, tout en étant connu de tous. J'espère que la vidéo vous aura plu, il n'y avait pas beaucoup d'infos non canon à propos du Fug, et même au niveau des infos canon, c'est assez pauvre. En fait, il y avait surtout beaucoup de rappels sur des personnages ou des intrigues secondaires, on a tendance à oublier, mais qui seront sûrement importants plus tard. Alors je pense que ça fait du bien à pas mal de gens. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas fait, likez si vous avez aimé, commentez si vous avez des questions et partagez aux autres lecteurs de Tour of God, histoire de leur rafraîchir la mémoire. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez aussi rejoindre notre serveur Discord si vous en avez le courage, et on se retrouve pour la prochaine vidéo lore qui sera sur le Wall Xen.